Musique Ah ! Ah ! Et bien salut toutes et tous, la m'compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis, pour ma part ça va nickel, comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui, oui, pour le 9ème jour et pour le 6ème épisode, et vous ne rêvez pas, nous ne sommes pas au même endroit que dans le dernier épisode. Ne vous inquiétez pas, j'ai voulu faire des trucs en off, j'ai un petit peu mieux compris aussi les mécaniques, mais au final je n'ai pas tant avancé que ça, à part les jours, et à part que je suis entouré par des cannibales. Alors là vous ne les voyez pas forcément, vous l'avez peut-être vu en début de vidéo, là regardez là, là il y a un cannibale au niveau de l'antenne de la radio, bref, là ça va. En fait je vous explique, regardez là-bas, j'ai taillé avec Kelvin, d'ailleurs Kelvin il est où ? Il fait le tour, il est là-bas, bah voilà, là où il y a Kelvin, vous voyez les bûches de bois, d'ailleurs on va pouvoir y aller directement. Et bien tout simplement j'ai voulu, comment je récupère ça, comme ça je crois, voilà, j'ai trouvé comment faire aussi pour récupérer ça facilement. Merci encore pour vos commentaires, attendez je pars déjà dans tous les sens, déjà cet épisode va durer bien plus longtemps que les précédents, j'ai bien compris que ça vous intéressait que je fasse des épisodes beaucoup plus longs. Donc on va essayer de faire un épisode plus long, en fait aujourd'hui je voulais faire un épisode construction, voilà je voulais prendre mon temps dans mon aventure et faire un épisode construction. Le problème c'est que je suis entouré et envahi par des cannibales, alors vous voyez là-bas il se repose, Kelvin, je me suis fait un petit feu, on a pêché un petit peu du poisson, et j'ai fait un stock de bois. Et en plus cet endroit il est super chouette, ok nickel, cet endroit il est super chouette, on est en fait, je vous montre sur la map tant qu'on est safe, regardez le point vert, vous voyez le point vert ? Bah c'était là où il y avait les têtes à l'envers, donc là où on s'est quitté dans le dernier épisode, voilà juste au niveau du point vert, donc le point d'intérêt, vous l'avez compris les points verts c'est les points d'intérêt. Et donc je me suis installé là parce que ici on a de l'eau qu'on peut boire, on a des poissons, et on a plein d'arbres, et une safe place, sauf que je me fais envahir littéralement par les cannibales, et c'est absolument terrible. Donc on a fait un petit stock de bois, mais je me fais envahir par les cannibales. Alors j'hésite à soit, parce que là je suis tranquille maintenant, soit je fais des murs défensifs de partout et on s'installe là, ou soit on se barre. Et franchement, vu que là visiblement ça a l'air d'être safe, j'ai envie de voir s'il n'y a pas moyen de s'installer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve que cet emplacement est plutôt pas mal. On est quand même à la limite entre la forêt et... En vrai ça me chauffe. Alors on va essayer de faire un truc. Je vais découvrir les mécaniques avec vous. Me semble-t-il que si je fais ça... Me semble-t-il, hein. Voilà, et si je fais ça... Alors je dis peut-être de la merde. Ah, attendez. Normalement je... Oui. Si je fais ça... Oui. Oui monsieur, très bien, ok. Pardon. Alors, j'ai appris que donc on peut faire des murs défensifs comme ça. Ça va être compliqué. Je vais demander à Kelvin de couper les arbres tout autour là, on va pas se casser la tête. Et te laisse pas perturber par les cannibales parce que je vous assure que Kelvin il m'a fait des frayeurs. Ah, je vous le dis, Kelvin il m'a fait des frayeurs. Bref, donc on va se faire un petit périmètre sécurisé, je sais pas trop comment. Alors si jamais vous voyez cette petite île là où j'ai commencé l'épisode, c'est vraiment une île sécurisée. Euh, et ça c'est vraiment chouette. Et ça c'est vraiment chouette. Ah, ça y est, ça marche, à connecter. Ok. Donc là il faut se mettre dans ce sens-là visiblement. Ah, il a pas envie hein. Ça y est. C'est pas facile hein. C'est pas facile ces mécaniques, mais c'est très sympa. Ok, superbe. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est des sortes de niveaux de force. En fait j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de force. Plus je fais de la construction, donc euh... Alors... Monsieur ? Euh, lui c'est pas un méchant lui hein. Monsieur ? Ça m'appelait d'être un méchant lui hein. Bonjour monsieur. Vous êtes gentil ? Ouais, on dirait un gentil. Je sais pas si c'est un gentil, mais il a pas une tête d'indigène hein. Bon, on va le laisser tranquille. On va le... Attendez, je reprends ma hache quand même hein. Voilà. Tu veux m'aider à faire de la construction peut-être ? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Bon, regarde ce que je fais mon bonhomme. Voilà, je mets des bûches. Hop, très bien. Ouais, bref, donc j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de force. De plus en plus d'énergie, donc ça c'est vraiment pas mal. Moi je veux bien être trop bon, trop con. Moi je suis... Vous savez, dans cette aventure, je suis quelqu'un de très docile. Je suis pas là pour... Alors bon, j'en ai... J'en ai matraqué des gens, il faut le savoir quand même. D'ailleurs, regardez. J'ai plein d'os sur moi. Alors, où c'est qu'ils sont les os ? J'ai brûlé des canavres. Ah, ils sont là les os. J'ai des crânes aussi. Ça va ? Euh... Je rêve pas là, t'as voulu m'attaquer là. Ça va ? Gentil. Peace. Bon, pendant que l'outil est en train de travailler là, mon collègue. Tu as l'air d'être rongé par la folie. Bon, et tu me laisses finir ce que je fais, hein ? Je suis gentil. Allez hop, dégage. Voilà, merci, c'est gentil. Au moins il m'écoute, c'est ça ce qui est pas mal. Hop, allez, vas-y. Comment on fait ? Comme ça ? On se fait un petit périmètre et puis après on fait un carré. On va pas faire un rond, je pense qu'on peut pas trop faire de ronds. Hop. En tout cas, merci infiniment pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Je sais que, bah voilà, en fait, c'est ça ce qui me fait plaisir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, bah, il y en a vraiment beaucoup qui ont terminé le jeu, qui ont rush le jeu en live même. Euh... Bon, écoutez, après chacun son kiff, hein, vraiment, je... Chacun son kiff. Chacun fait comme il veut. Chacun a acheté le jeu. Mais, ce que je veux dire, c'est que, voilà, moi, ça me fait trop plaisir de voir que, bah, ça vous fait kiffer que je prenne mon temps, en fait. Parce que le but du jeu, c'est vraiment de prendre son temps. On s'en fout de terminer le jeu en 2-2. J'ai attendu pendant 2... Non, pendant 3 ans, j'ai attendu ce jeu. C'est pas pour le finir, euh... C'est pas pour le finir en 3 heures, en fait, hein. Oh, c'est joli, ça. J'ai attendu le jeu pendant 3 ans, c'est pas pour le finir en 3 heures. Oh, c'est magnifique, cette phrase. Je suis fier de moi. Bref, Baudelaire. Donc voilà, en tout cas, euh... Un petit peu ce que j'en pense. Euh... Je suis assez content qu'on se fasse pas trop embêter. Parce que les cannibales, vraiment... Alors, ils font super mal aussi, hein, les indigènes et les cannibales. Ils font super mal, j'ai failli crever. S'il te plaît. Oh, bah, voilà, quand on parlait du loup. Tu me laisses. Tu me laisses tranquille. J'ai pas beaucoup de santé, d'ailleurs. Mais là, il y a les cannibales qui arrivent. Oh, putain. Donc là, tu vois, il grimpe. Il arrive à grimper. Oh, trop bien ! Ok, super, il attaque. Attends, j'espère qu'il va continuer de me protéger. Alors, je sais pas s'il est gentil ou pas. Moi, ce que je sais, c'est que... Amis ou pas amis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Allô ? Tu m'as fait peur, toi. Tu m'as fait terriblement peur. C'est pas facile de faire de la construction dans ces conditions, hein. On est ensemble, mec. On est ensemble, mec. Voilà ! C'est ça qu'on veut voir. Oui, à mon avis, c'est pas un gentil-gentil, lui, hein, quand même. Ils sont un peu nombreux, là, quand même, aussi, hein. Hop, vous occupez pas de moi. Hop, l'avantage, c'est que... On a déjà une petite protection, là. Et ça, c'est pas mal. Voilà. On a quand même une petite protection. Par contre, cette bûche, elle va me saouler. Hop. Est-ce que je peux faire cuire quelque chose dans le feu ? Je ne sais pas. Parce que là, j'ai un petit peu faim, quand même. Bah, j'ai un petit peu soif, aussi. Faut le dire. C'est vrai, vous m'avez dit, il faut faire une chaise pour se reposer. C'est une bonne idée, hein. J'ai pas pensé. Je panique. Dans ce genre de moment, je panique. Mangez-moi le cul, si vous voulez. Kelvin ? Il faut pas avoir peur, comme ça, hein. Faut pas se laisser impressionner, Kelvin. Faut pas se laisser impressionner, regarde. Ils sont partis. Il suffit de les ignorer, hein. Ils veulent faire leurs intéressants, c'est comme certains commentaires. Et il est toujours là, le frérot, c'est cool. Voilà. Allez, let's go. On continue. Par contre, ça en demande, des bûches, hein. Là, j'espère que ça va marcher, quand même. Oh, purée, j'ai pas réussi. Bon, l'avantage, maintenant, c'est que j'ai... Voilà. Voilà. Ok. On va peut-être pas faire... En fait, l'idée, c'est pas de faire un truc gigantesque, même si c'est quand même mieux. L'idée, c'est juste qu'on puisse enfin se sécuriser à quelque part. Et après, de pouvoir construire quelque chose. Même si, j'avoue que là... Ah oui, non, il est pas gentil, en fait. Si il me le pointe du doigt, c'est qu'il est pas gentil, hein. Puis d'ailleurs, c'est pas cool de pointer du doigt, les gens, hein. Eh, par contre, t'évites de mettre tes pieds sales sur le... Trademan ? Quoi ? Alors, attendez, les gars, j'ai reçu un achievement de Steam. Oh, non, c'est pas vrai. Il y a tous les indigènes qui se rappliquent. Non, bah là, on va pas pouvoir tenir bien longtemps, hein. On va pas pouvoir tenir bien longtemps, les amis. Non, mais c'est un truc de malade. On est jamais tranquille, hein. En plus, si tu fais une cabane dans les arbres, ils peuvent grimper, quand même. Donc, ça ne change absolument rien. Je sais vraiment pas c'est quoi la meilleure stratégie à faire. Kelvin, il s'est barré, hein, littéralement. Moi, j'hésitais à cet épisode de soit faire du build, ou soit d'aller au point d'entérêt vert là-bas. Parce qu'on n'y est pas... Non ! Ou d'aller au point d'exclamation. C'est vrai qu'il y a un point d'exclamation là-bas, hein. Oh, purée, je ne sais pas ce que je dois faire, les amis. Mais là, il faut que je fuis. Là, il faut fuir, euh... De toute évidence, il faut fuir, donc on va fuir. Bon, les amis, voilà petit début d'épisode pour que vous voyez un petit peu les mécaniques possibles au niveau des constructions. Je sais qu'on peut faire... Oula, on peut faire différents trucs de pattern. Et d'ailleurs, attendez, on n'est pas là pour perdre du bois, hein. Donc, je vais en profiter pour les mettre dans les rangements sur le chemin. Parce qu'on repassera par là, de toute façon. Ah ! Fils de p*** ! Pardon ! Pardon ! Parce que j'ai oublié de censurer. Laisse-moi tranquille. Allez, on va aller au... Ouais, mais je vais m'écrouler au sol, là. Je vais m'écrouler au sol, c'était la pire idée, mais bon. Hop, on va se reposer, dormir, manger, boire, enfin, tout ce qu'il faut. Enfin, boire, du coup, peut-être pas. Et puis, on va aller au point d'exclamation suivant. Hop, au dodo ! Du coup, là, il fait jour ou il fait nuit ? Parce qu'en fait, on ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc, pour le savoir, il faut sortir. Oh, purée ! Et il fait bien nuit. Allez, hop ! Ha ha ! On re-rentre ! Ha ha ! Ah, bien ! Bien, ça ! Je viens de perdre ma bâche. Je viens de perdre ma bâche en direct. Ah, ça fait plaise ! Ça fait plaise ! Allez, ben voilà, il fallait bien qu'on expérimente un bug. Ah, punain ! J'espère qu'on en trouvera une sur le chemin. Parce que ça va être terrible ! Allez ! On va par là-bas, du coup. Le point d'exclamation. En bord de mer. Oh, c'est pas vrai ! Ils sont effrayants, hein ! Pardon ? Bon, je ne suis pas seul, hein. Je ne suis pas seul et on me voit, ça c'est clair. Mais vous voyez, c'est des petits endroits sympas pour s'installer, là. Mais en même temps, ben, on n'est pas tranquille. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Vous voyez, dans The Forest, on avait toujours un petit coin tranquille. Je veux dire, on pouvait toujours se poser à quelque part. On avait le temps de se construire quelque chose sécurisé avant de se faire envahir. Et là, il faut dire qu'on n'a pas le temps. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et voilà, c'est des petites mécaniques que je ne vais pas montrer du coup en vidéo puisque j'ai fait ça en off. Et je me suis rendu compte que l'intelligence artificielle, jusqu'au bout, elle a été quand même bien mieux travaillée. On peut le dire quand même. Parce que... Quand les cannibales m'ont... À un moment donné, je me suis fait donc envahir de cannibales qui ne m'attaquaient pas forcément. Et dès lors où j'en ai attaqué un, et que j'en ai tué un, je peux vous dire que les autres, ils ont eu un esprit de vengeance. Mais genre, vraiment ! Ils ont eu un esprit de vengeance. Et depuis, là, ils sont un petit peu fâchés quand même. Je crois qu'ils ont surtout envie de me bouffer le cul. Ils en font du bruit, les... les serfs, là. Oh, putain ! Ils sont partout dans les... C'est pas vrai ! Attends, je mange. Parce qu'ils commencent à faire... Ah ! Putain, mais c'est pas vrai ! Non, mais... C'est improbable. Ils sont partout dans les feuilles. C'est improbable. Oh, c'est chouette, ici. C'est improbable. Non, mais franchement, c'est super joli, ici. On peut pas être tranquille. Attendez, je suis à côté du point d'exclamation. Bon, allez, je vais suivre le chemin. Ils sont ultra nombreux, hein. Vous voyez, il y a plein de lapins, plein de trucs, mais je peux même pas en profiter. Il y a des cannibales. Il y a plus de cannibales que d'animaux. Vraiment, hein. Il s'agirait de doser, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, on se rapproche du point d'exclamation. Oh non. Ah oui, d'accord. Ah, mais il faut une pelle. Il faut une pelle. Allez, let's go. Il faut une pelle et on a la carte magnétique. Voilà, 100% la carte magnétique, elle est en dessous, hein. Cherchez pas plus loin. Allez, hop. Ça, c'est fait. Bon, bah, les amis, on peut rien faire. Il faut qu'on fasse une pelle et je suis pas sûr qu'on puisse crafter une pelle comme ça. Hein, on peut pas faire de pelle comme ça, on est bien d'accord. Ça, plus quelque chose, peut-être. Massue, outil de réparation, lance. Non. On peut pas faire de pelle comme ça. Bon, il nous faut une pelle. Et on pourra déterrer ce pauvre cadavre qui n'a rien demandé. Manifestement. Je suis vraiment dégoûté, les amis, parce que je viens de perdre une bâche. On vient de commencer un épisode. On trouve quelque chose. On ne peut même pas accéder à cette chose parce qu'il nous manque autre chose que je ne sais pas où c'est qu'il faut trouver. C'est quand même... On est un peu poissard, quand même, là, en ce début d'aventure. Kelvin, en plus, il a l'autre bout du monde, frère. J'espère qu'il va bien. Bon. Là, j'ai qu'une seule envie, c'est d'avoir une bâche. Bon, et on va aller au bord de la plage. On est là pour ça. Il faut qu'on explore. Au pire, on fait un épisode exploration, full exploration. C'est pas bien grave. Comme dit, on prend notre temps. Vaut mieux faire une belle exploration comme ça. Et puis, les prochains épisodes seront bien plus... Useful. Parce que là, mine de rien, c'est vrai qu'on va quand même passer à côté de certains chemins. Il y a peut-être des trucs là-bas aux bouches. C'est pas du tout. On reviendra de toute façon dès qu'on aura une pelle. Peut-être que la pelle se trouve là où on va, je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Mais c'est sûr qu'il faut une pelle, puisque dans les images de trailer, on voyait des séquences où... Où personnages déterrés justement avec une pelle des choses. Mais 100% c'est la carte magnétique qui est sous le... Qui est dans la tombe. 100%. Et... Alors par contre, on est dans le trou du cul du monde ici. Mais vous voyez, il ne peut pas y avoir de cannibale là-haut là. Et là, on a une vue dégagée. Je dis ça, je dis rien. Alors, on est quand même dans le trou du cul du monde, ça c'est sûr. Et c'est extrêmement vide. Ah ouais. Se mettre dans la forêt, c'est une idée évidemment à garder en tête. On va vraiment s'installer dans la forêt. On n'a pas le choix de s'installer dans la forêt. Comme vous le dites. Mais on se fait emmerder en fait. On se fait emmerder de partout quoi. D'accord, elle n'a pas envie de tomber. Oula. Ok. Mais on est vraiment sur la limite de la map là. Là, je crois que... C'est l'endroit où on n'est pas trop censé être parce qu'il n'y a pas grand chose. On est tranquille à nulle part. Je me suis dit là, on retourne vers notre premier camp. Et c'est vrai que c'est un endroit assez chill ici. Je veux dire, c'est un endroit assez chill. Si on est dans la merde, on peut vite aller dans l'eau. Personne ne peut nous prendre en sandwich. J'ai envie de dire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, il y a quelqu'un là. Attendez, je vais enlever ma... Oh merde. Ah oui, là c'est leur territoire. Là, c'est leur territoire. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs qu'il y a récupéré là ? Salut mon pote. Tu m'as pas l'air très gentil. Tu m'as pas l'air méchant non plus. Allez, va faire des ricochets là. Voilà, allez barre-toi. Va raconter à tes amis que je suis là. Bon bah, ma foi. Un petit radeau ici. Avec pas grand chose. Merci pour vos astuces aussi. C'est vrai que j'y pense pas, mais de casser les ordinateurs. Pour récupérer des composants électroniques. Enfin, ce genre de trucs. C'est vrai que c'est quelque chose pourtant que j'avais le réflexe de faire sur The Forest. Et que j'ai pas le réflexe de faire sur ce jeu là. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que le gameplay est vraiment différent. Et du coup, j'ai pas ces automatismes là. Donc bon, voilà. Bon, ce que je vous propose les amis. Le point vert d'intérêt, le point d'intérêt, ici on l'a eu. Le point d'exclamation, on le sait. Il faut une pelle. Le point vert là-bas, on l'a également. De même pour la grotte. La maison là-bas, notre maison à nous. Je vais aller récupérer ma bâche. Et ensuite, on va aller explorer la forêt en fond et en large. Il faut qu'on trouve quelque chose. Il faut qu'on trouve une pelle. Il faut qu'on trouve tout ce que vous voulez. Là d'ailleurs, on est en train de se rejoindre avec Kelvin. Là, il va redescendre de là où on vient. Il faut qu'on trouve des trucs. On peut pas faire plus, les gars. En plus, on peut pas rentrer dans les grottes. On n'a aucun intérêt de rentrer dans des grottes. Sauf si vraiment, il nous faut des trucs. Il faut qu'on explore. Parce que là, je suis bien d'accord avec vous. Alors, on prend notre temps, c'est super. Mais c'est vrai que là, les premiers épisodes, on a passé trop de temps, entre guillemets, sur la plage à juste vouloir faire de la construction. D'ailleurs, useless. Je suis bien d'accord, en tout cas. Donc maintenant, on arrête de rigoler. On va aller explorer. Et puis voilà, c'est tout. Allez, à tout de suite. Ok. Bon, les amis, je vous reprends. Donc là, je fais une petite pause. J'ai fait un petit peu des mouettes là. J'attends Kelvin qui arrive. Donc heureusement qu'on a fait ce premier camp. Par contre, je suis en train de réaliser qu'on a du C4. J'ai ramassé du C4 sur le chemin là. Bon, bah retardement. Circuit imprimé, donc grâce à vos techniques. Et ça, c'est fou. Et ça, c'est fou, messieurs, dames. Donc j'ai pu récupérer aussi beaucoup de nourriture sur le chemin là, sur le cadavre là-bas. Ça, ce qui est pas mal comme touristes pawn. Mais on a du C4. Et donc dans les grottes là, mes hypothèses, on pourrait les refaire. Alors bon, j'ai pas envie qu'on... Parce que les six premiers épisodes ont fait les mêmes trucs en boucle. Alors ce serait terrible. Là, on va vraiment explorer la forêt. Mais voilà, c'est toujours bon à savoir. Bon, il est midi. Je suis un peu épuisé. Mais si jamais j'ai encore une boisson énergétique, c'est pas bien. Mais on sait que c'est possible. Donc moi, j'ai envie de croire, de miser là-dessus. Bon, je vais reprendre ça sur moi. Tant pis. Et on va partir directement. Et je vais prendre la bâche. Et on va partir. On va partir, on va partir. Si je pouvais récupérer une nouvelle bâche, ce serait vraiment génial. Parce que... Bah, avoir qu'une seule bâche, c'est terrible. Et en plus... S'il y a un nouveau bug, bah, je perds toutes mes bâches. Et alors là, on est dans le caca. Calvin, il arrive. Vous inquiétez pas. Allez, on va aller explorer. Ça souffle. Ça souffle. Bon, du coup, le point vert d'intérêt, on connaît. La grotte, on connaît. Le point d'eau, on connaît. Donc, moi, je suggère qu'on passe par là. Là, commence réellement l'exploration, les amis. Je veux passer à côté de rien. Rien, rien, rien. J'espère juste qu'on va pas se faire trop embêter. Parce que je compte pas... Passer à côté de quelque chose. Voilà. Déjà, on a un point d'eau et des tentes. Et ça... Et ça, c'est chouette. Des grenades. Ok. Nice. Fusée éclairante. Passons énergétiques. Oh, on a récupéré des résines d'imprimante 3D. Et ça, c'est chouette. Allez, je save direct. Je récupère les crânes que je peux pas. Là, je peux boire. Hop. Superbe. Kelvin arrive. Et franchement, ici, c'est un coin sympa. Comme dit, on retiendra. Ok, j'ai rien loupé. Va falloir que le vent se calme, quand même. Bon, c'est bien parce qu'il y a des petits campements un peu partout. Là-haut, là. Ça m'aide bien quelque part, non ? Ok. Très bien. Alors, si on va là-bas, on sait où c'est que ça va. Donc, moi, je dirais... De partir par là-bas. En fait, elle est vraiment grande, la map. Mais, elle est pas non plus... Alors, on a pas encore tout vu. Mais, je pense qu'elle est pas aussi grande, aussi compliquée qu'on le croit. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. J'ai l'impression que quand il y a du vent, il y a moins de méchants aussi. Ou alors, c'est parce que dans ce coin-là, il y a vraiment personne. Et ça, c'est bien aussi. Parce qu'on est tranquille depuis un petit moment. Ok. Oh. Bon, là, il y a des hautes herbes. J'aime pas. Les hautes herbes, maintenant, on sait qu'il y a des cannibales qui s'y cachent. Et c'est pas impossible qu'il y en ait ici. Même si, j'insiste. Ça me paraît pas dégueu, par là. Là, il y a un petit chemin, mais qui n'est pas marqué sur le GPS. Oh, mais là, on est tranquille, là. Oh. Et il y a de l'eau. Non, là, par contre, on est dans un coin de paradis, là, non ? Des tortues. C'est quoi, ce bruit ? Vous entendez ce bruit ? Ok, les mecs. Il y a un truc électronique. Attendez. Je suis pas fou. Ou alors ? Alors, en fait, il y a un petit bip léger, mais je me demande si c'est pas un truc de base qui faisait toujours ce bruit. Je sais pas. En tout cas, là, on a un coin très sympa. On a un coin très sympa. On est quand même... Il y a des chemins à côté. On n'est pas tant reculé que ça. Il y a des arbres autour. Il y a de l'eau. Des tortues. C'est ultra safe. Enfin, ça m'a l'air safe. J'ai l'impression qu'on est discret. On peut pas nous prendre d'en haut. C'est un coin qui me plaît, messieurs-dames. Du coup, regardez un petit peu les possibilités qu'on peut faire. On peut déjà, dans un premier temps, faire un petit pattern pour le sol. Tu viens mettre une bûche comme ça. Oh, il m'a fait peur, Kelvin. Tu viens mettre une bûche comme ça. Salut, mec. Alors, du coup, je vais te demander de complètement nettoyer aux 20 mètres autour. Pour qu'on voie tout. Que ce soit tout clair autour de nous. D'accord ? Allez, mon ref. Bon courage. Prends les bûches. Et on va pouvoir se faire... Tac. Et tac. Voilà. Ensuite, si j'ai pas trop de bêtises, ça, je peux casser en deux. Oui. Je ramène les planches. J'ai fait ça toute ma vie, messieurs-dames. Et je fais ça. Superbe. Superbe. Bon, vous avez compris l'idée. Ça va nous permettre de faire vraiment une construction bien custom, bien sympa. Et là-bas, c'est tout plat, regardez. Non, mais vraiment, on est dans un petit coin sympa, là. J'insiste, on est vraiment ici chez nous. Alors, les petites tortues, je sais pas si ça va être infini. Je sais pas si on va se faire cramer aussi avec tout le boucan qu'on fait, mais... Bon, bah, ça avance plutôt pas mal. Bon, mon coéquipier, c'est vraiment pas le plus intelligent. Ça prend beaucoup de temps, surtout juste pour faire une maison carrée. Vous avez à peu près compris l'idée et le potentiel qu'on peut faire. Moi, il faut que j'aille dormir. Et... Vas-y, donnez encore ta dernière bûche, frérot. Voilà, merci beaucoup, c'est adorable. Voilà, on va finir aussi ce côté-là. Tac. Avant de faire les portes et les fenêtres, évidemment, il faut finir la structure. Donc voilà un petit peu. Ah, c'est pas fini. Voilà, t'as raison, jette. Vas-y, il a vraiment besoin de faire du sport, lui. Il adore soulever les bûches. Alors, pour le moment, vous voyez, on est tranquille. Personne ne nous embête. Et ça, c'est chouette. Donc, écoutez les gars, on va voir si on va avoir de la chance ou non. On va dormir. Souhaitez-vous ma bonne chance. Au revoir. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Mais on a une chance phénoménale. Oh non, c'est pas vrai. Bon bah les amis, bienvenue pour ce onzième jour. Nouvelle saison et il neige. Voilà, donc on va mourir de froid absolument. C'est formidable. Bon, on ne peut toujours pas manger ça. Alors, l'avantage. L'avantage, voyez-vous, dans tout ça, c'est qu'on est vraiment safe. Personne ne vient nous embêter. Madame ? Elle m'a fait trop peur. Bon, madame est toujours là. Mais madame est gentille aussi. Alors, on va pouvoir se faire un petit feu pour se réchauffer. C'est vrai qu'on va avoir froid et tout. Oh là là, l'enfer. Mais madame, madame me plaît beaucoup. Ah ouais. J'espère qu'on va avoir chaud à l'intérieur du bâtiment, là. Ah ouais. Non mais là, ça va être compliqué. Oh. Madame ? Viens, on se met au chaud. Qu'est-ce que tu m'apportes, madame ? Qu'est-ce qu'il y a là dans la main ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on ne ferait pas une chaise ? Chaise en bois. Comme ça, elle pourra s'asseoir, madame. C'est joli, la neige. Mais on est dans la sauce. On est dans la sauce de ouf. Alors, on n'est pas très très haut non plus. Donc, ça va. Je veux dire... On peut résister. Mais c'est très très chaud quand même. Allez, ça nous laisse le temps de continuer la construction. J'espère juste qu'on ne viendra pas nous faire chier. Parce que si madame a réussi à nous trouver... Oh là là, c'est trop bien fait. La neige qui tombe de l'arbre. Oh non, c'est trop haut. C'est magnifique. Ça, c'est fort. Ça, c'est très très fort, messieurs dames. Bon, je n'ai pas fini le plancher. Ne vous inquiétez pas. C'est vraiment pas ma priorité. Là, j'ai juste envie de m'enfermer. On va voir, frérot. Merci beaucoup. Tu ne peux pas ramener les bûches deux par deux comme moi ? On va récupérer les bâtons aussi, là. What ? Ah oui, d'accord. Notre tente s'est cassée la gueule. Non, mais c'est fou ! C'est fou ! Il y a tout qui se casse la gueule ! Mais c'est trop... Eh, franchement, ce jeu me fascine pour ce genre de détail, quoi. Tu vois, c'est les détails qui font plaisir. Là, ce n'est pas bon, là. Sinon, je vais m'étouffer encore. Non ! Non ! Va dans l'eau ! Mais non, mais t'es trop bête ! Mais t'es trop bête, madame ! Oh non, ce n'est pas vrai, madame ! Mais ils sont complètement débiles. Ah, ils ont bien travaillé l'intelligence artificielle. Oh non, elle est cramée. Regardez, elle a les bas des pieds cramés. Oh non, c'est horrible. C'est trop bien fait, mais c'est horrible. Bon ! Je commence à avoir faim, mine de rien. Mais ne vous inquiétez pas, rien de... Rien de bien méchant, rien d'insurmontable. Ok. Bon, attendez, on va réfléchir. Comment on peut faire une porte ? Au pire, la porte, de toute façon, on la fera, là. Là, on fera une fenêtre. Ouais. Petite fenêtre, là, voilà. C'est magnifique. Là, j'ai une demi-bûche. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une demi-bûche ? On ne peut rien faire avec une demi-bûche. Hop. Merci, mon gars. C'est mon gars, ça. Salut ! Ça va ? Gentil ! Gentil, on est gentil ! Ça va ? Est-ce que je peux te donner quelque chose ? Moi, j'ai faim. Je vais manger une barre énergétique. C'est pas mal, ça, les barres énergétiques en début d'aventure. Est-ce que je peux te donner quelque chose, madame ? Attention, tu vas avoir froid. Va dans le feu, là. Regarde, tu peux aller dans le feu. Mais pourquoi elle ne m'aime pas ? Pourquoi je fais si peur aux gens ? Ah non, mais ça, on s'en fout. Elle commence à me suivre vraiment partout. Moi, c'est ça, le problème avec les femmes. C'est que les femmes me suivent beaucoup. Puis au final, elles ne font pas grand-chose, quoi. Ça va, ma sœur ? Eh ! T'as vu mon gros tronc ? Pardon. Arrête-moi, t'as bu. Je ne sais toujours pas comment on fait une porte d'entrée, mais bon. Oh, tu me la mets, là ? Allez, mets-la, moi ! Merci. Change pas, t'es le meilleur. Je pense que la porte d'entrée, c'est tout con. D'ailleurs, de quel côté est la porte d'entrée ? Je la verrais plutôt là, moi, la porte d'entrée. Alors, on va essayer. Ok. Ok. Voilà, et encore. Et là, normalement, on a une porte d'entrée. Superbe. C'est bien de la merde. Oh, c'est vraiment de la merde. J'ai l'impression que je me suis fait arnaquer, les amis. Hop ! Et là, on a une belle porte. Ah bah, c'est bon ! Mais par contre, j'aimerais vraiment fabriquer une vraie porte. Alors, comment faire ? Ça, c'est une vraie question. Parce que là, il n'y a pas de porte, là. Je suis quand même pas débile. Là, n'importe qui peut rentrer, quoi. On ne peut pas faire un truc, là ? Non ? Putain. Oh ! Oh ! Oh ! Attendez, ne bougez pas ! Ouais ! Oh ! Oh, le génie, mec. Le génie du mal. Vas-y, balance, frère. Balance. Balance. Allez, balance. Voilà. Regarde comment on fait une porte. Non ! Oh, je n'ai pas eu de faire une boulette. Voilà, mec. Comment on fait une porte ? Glico, presto. Voilà la porte. Et ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Par contre, j'insiste. J'entends un bip bip depuis tout à l'heure. Oh non, c'est pas vrai. Oh, mais il ne perd pas de temps, lui. What ? Mais il est gigantesque. Oh non, c'est pas vrai. 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 Arrête. Tu ne voudrais pas qu'on y arrive en main. Oh, putain. Si je rentre à l'intérieur, je suis safe ou pas ? Est-ce qu'il va rentrer ou pas ? Oh, putain. Oh, purée. Oh, purée. Dans la tête. Magnifique. Oh, la vache. Finalement, on n'est pas si safe que ça. Oh ! Bref, les amis, on va s'en arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Là, cette fois-ci, on a fait quand même pas mal de choses en termes de construction. Pour le prochain épisode, on va partir à l'aventure parce qu'on n'a vraiment pas le choix. Donc, peut-être dans des grottes, peut-être pas. Je ne sais pas. On va en tout cas marcher. On a ce qu'il faut en termes de nourriture, dans tous les cas. Et justement, il faut quand même qu'on ait de la vraie viande au bout d'un moment. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas rester indéfiniment là à ne rien faire. Donc, voilà. Madame, on sera pote avec elle un jour. Je l'ose imaginer. Bref, n'oubliez pas le pouce bleu pour m'encourager. Vos conseils sont les bienvenus en commentaire, bien sûr. Et on se retrouve demain, 19h, pour la suite de l'aventure. C'était M.Colo, plein de bisous. Ciao tout le monde.